Hello, hello friends and welcome on this platform. C'est une très mauvaise nouvelle pour la France, une très mauvaise nouvelle pour Macky Sall, une très mauvaise nouvelle pour tous les soutiens de l'impérialiste en Afrique. Ousmane Sonko, c'est son nom. C'est jeune fiscaliste, opposant dans l'âme, apôtre du changement qu'on a voulu baïonner, qui a fait les déclarations, il s'est prononcé clairement, sur ses intentions. Il a envoyé le message à la France clair. Et comme on a écouté ce message, ça a fait peur. Et la France a donc utilisé Macky Sall pour l'empêcher d'aller aux élections. Mais tout en faisant, Macky Sall a oublié que c'est exactement ce que Abdoulaye Wad a fait avec lui et le peuple l'avait soutenu, et il est devenu président. C'est une grosse escroquerie, c'est Macky Sall, parce que les gens veulent penser à un moment donné que c'est un démocrate. Mais après, on a compris que non, c'est quelqu'un qui cachait son jeu, il n'est intéressé par de l'argent, et de l'argent facile, parce que les intérêts du pays ne le regardent pas. Ces pourcentages qu'il peut prendre dans les deals qu'il signe, c'est le plus important pour lui. Oui, on dit qu'il a fait beaucoup pour Dakar, mais le Sénégal, ce n'est pas uniquement Dakar. Au Sénégal, c'est Zidincho, c'est beaucoup d'autres villes dans ce pays-là, et c'est un peuple vraiment qui est travaillé, qui est aussi éduqué politiquement. Ousmane Sokow s'est opposé à la façon de faire de Macky Sall. Ousmane Sokow a envoyé le message clair à la France. Si je suis président, la France doit devoir revoir tous les accords. C'est clair, comme je suis en passe, il faut revoir. La base militaire française au Sénégal doit être démantelée. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'est pas caché comme d'autres solos opposants dans notre continent, les amis, qui passent le temps à caché les jeux et à entrer dans les compromis parce qu'ils veulent uniquement le pouvoir pour le pouvoir. Power for power doesn't make any sense. Power to transform lives, power to transform the society, power to liberate Africa, that is what we are vying to. We are vying towards that direction. We want it in our lifetime. We are talking of economic independence in our lifetime. That is what every single African should be, looking forward. Vous avez vu que le tribunal de Zigginshaw s'est d'abord prononcé et avait réintégré Ousmane Sonko dans la liste électorale. Et la Cour suprême avait fait son pouvoir en cassation et avait cassé cette décision-là. Bien après, Ousmane Sonko et ses avocats sont allés au tribunal de la CDAO. Cette organisation moribonde, dangereuse. Et ils ont trouvé que le gouvernement sénégalais n'avait rien fait de mauvais. Voilà donc des gens qui sont dirigés par la France et l'Occident collectif. Et là, la Cour suprême a quand même des hommes et des femmes vaillantes, courageux, qui ont regardé ce dossier encore parce que Ousmane Sonko a fait appel. Il avait dit qu'il ne va pas se laisser faire. Les histoires de corruption, de miner et autres, ce sont de fabrication pour l'enlever dans la course électorale. Et ça ne devrait pas prospérer, les amis. Les élections sont au mois de février de l'année prochaine. Je crois, le 24, si ma mémoire, est bonne, les amis. Mais aujourd'hui, la Cour suprême a dit le droit. Ousmane Sonko réintégrée dans la liste électorale. On dit qu'il y aura l'appel et autres, mais Ousmane Sonko a été intégrée. Et là, on est en train d'aller vers où, les amis? On est en train d'aller vers l'élection d'Ousmane Sonko comme président au Sénégal. Et ça va déclencher le changement dans beaucoup d'autres pays. Ça sera un effet déclencheur, les amis. Tenez-vous tranquille. Ousmane Sonko avec ce discours-là va transformer beaucoup de chefs d'État africains pour le suivre et suivre les Asimiguïta, les Ibrahim Traoré, l'Abduramantiani. Parce que c'est vers cette direction que l'Afrique devait y aller. L'Afrique doit oublier toutes ses pressions inutiles pour se concentrer sur sa propre pression qui est le développement et l'industrialisation de l'Afrique. C'est seulement comme ça qu'on peut avancer, les amis. Les amis de la diaspora, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, s'il vous plaît, téléchargez l'application Senwave. C'est pour envoyer l'argent au pays. Vous pouvez télécharger ça sur Play Store ou sur App Store, Senwave, c'est écrit S-E-N-D-W-A-V-E, c'est Senwave. L'envoi d'argent rapide et fiable en Afrique. Quand vous téléchargez Senwave, n'oubliez pas de mettre mon code promo, S-E-N-A-T-O-R, S-E-N-A-T-O-R. Ça vous donne d'où à quoi ? 10 euros gratuits. 10 euros gratuits. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros avec Senwave et pousser votre limite même à 40 000 euros à la destination d'Afrique, les amis. Et la diaspora peut envoyer l'argent au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Congo, Kinshasa et au Mali. Thank you, dear friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. One Africa, One Passport, One Diplomacy, Single Currency, Educational System for Africa, A Language for Africa, and we are on top of the mountain. Thank you and bye-bye.